bonjour et bienvenue sur photo chaîne bordeaux 33 aujourd'hui nous allons aborder le sujet d'un site internet qui s'appelle photopea.com et il a pour caractéristiques de se rapprocher étrangement de photoshop avec quelques choses en moins puisque il est un peu moins lourd effectivement que photoshop heureusement d'ailleurs parce qu'on se demanderait pourquoi photoshop serait payant donc vous allez voir c'est un site internet bon quand l'image est lourde il ya un peu de l'attente ce qui est un peu normal c'est suivant votre réseau internet mais ce qui est pas mal c'est que nous pouvons aller sur internet avec le smartphone et ça fonctionne je les fais sur le mien et ça c'est plutôt pas mal allez on y va on va sur google que je passe et on va taper photo pa voyez le petit logo là c'est leur petit logo à eux tac alors je tiens à dire avant de commencer quoi que ce soit que je n'ai rien à voir avec ce site je ne touche rien du tout sous table ou que ce que vous voulez c'est juste parce que j'ai découvert ça complètement au hasard sur internet je ne sais pas trop quoi en faisant mais je me suis dit mais c'est pile poil ce qu'il faut à beaucoup beaucoup de monde qui justement ne ne peuvent pas avoir ni photoshop lightroom et c'est surtout aussi je fais beaucoup de tutos sur photoshop et si on l'a pas ben c'est un peu compliqué et quand on veut commencer un photoshop et que voilà bon on se dit si ça se trouve ça va pas me plaire je vais pas y arriver ou quoi que ce soit on peut commencer sur ce site internet et je trouve ça juste génial alors je vous montre un peu ce qu'ils proposent alors c'est faut dès qu'on rentre vous voyez que on arrive sur une présentation presque similaire à photoshop c'est même c'est même hallucinant que ça soit très près et on peut choisir des nouveaux projets ou carrément ouvrir notre fichier qui soit en jpeg ou même en psd qui soit déjà fait sous photoshop on peut l'ouvrir et on aura tous nos calques tels qu'ils sont on pourra ouvrir dans ce que vous voyez le petit renard là c'est il me semble que c'est pimp un petit logiciel qui permet justement de faire de la retouche de photo et on pourra ouvrir tout ce qui est en gros et ça c'est juste nickel parce que quand nous les photographes on va pas photographier généralement en jpeg mais on va photographier en gros pour justement c'est des photos qui sont un peu dites flat donc plate et que quand on va l'ouvrir en gros on va pouvoir les modifier en couleurs en contraste en tout ce que vous voulez et pour leur donner un rendu un peu plus plus agréable à l'oeil et surtout des couleurs on peut on va pouvoir varier beaucoup plus sur les couleurs que si on avait un jpeg donc on va faire alors soit vous faites new project ici ou fichier new ça marche aussi et on arrive sur un panneau que eux ils ont déjà fait donc pour les socials les pages facebook on peut choisir ce qu'on veut print bon mais ça c'est pour imprimer des flyers par exemple les photos les cartes de visite ou que sais-je encore où elle a plein de choses pour les mobiles voilà pour faire des fonds d'écran ou pour les réseaux sociaux vous pouvez déjà choisir quelque chose qui est déjà prédéfini alors c'est pas mal il ya des petits trucs sympas bon c'est tout simple par contre mais il y a des petits trucs sympas voilà on va passer vite fait sur ça parce que bon c'est tout simple je vous en ouvrir un si vous voulez il ya les calques voyez alors ça c'est pas mal il ya les calques déjà prédéfinis de texte les fonds qu'on peut décocher on peut rajouter un autre fonds pouvoir faire un dessin enfin voilà c'est déjà tout fait donc voilà et on rajoute des trucs dessus comme on veut il ya les polices et tout qui se chargent au fur et à mesure et oui parce que on l'a pas sur notre ordinateur mais vu que c'est par internet bon il faut laisser un petit temps de chargement ça fonctionne ensuite on va fermer ça et moi je vais vous montrer avec nos fichiers à nous et nos photos à nous alors soit on clique voilà sur le petit onglet soit on fait fichier open et là je tombe sur mes fichiers à moi donc mon fichier de feu d'artifice que j'ai fait hier au 14 juillet et on va essayer de faire un amalgame de plusieurs photos parce que oui on fait ça de la longue exposition c'est à dire avec plusieurs fusées d'ailleurs je vais faire un tuto dessus alors soit vous l'avez vu juste avant ou soit je vais faire un autre un autre tuto dessus donc il va y avoir plusieurs fusées sur une photo mais parfois on aimerait bien que ça soit un peu plus étoffé et ça peut être juste de génial et il y en a plein qui veulent faire ça le problème c'est que voilà ils n'ont pas les applications pour ça et je vais justement vous les montrer alors je choisis un une je ne sais pas laquelle on va ouvrir d'abord celle là celle là elle n'est pas tellement belle elle me plaît pas beaucoup parce que ça a bougé voilà pendant la longue exposition ça a bougé mais bon j'aime bien cela c'est un peu cramé mais bon c'est c'est vraiment pour vous montrer je fais ça alors soit on peut dire ok je l'enregistre en jpeg moi ça me convient tac on clique sur jpeg ou soit on clique sur open et dans ces cas là ça va carrément nous ouvrir le fichier vous avez vu que là on a c'est pas carrément le truc c'est qu'il nous a carrément ouvert comme dans photoshop justement le petit le petit encadré spécial pour les euros pour pouvoir modifier la grosse base des euros alors voilà hop même histogramme fait open tac voilà le fichier qui est là on peut aussi en ouvrir plusieurs derrière parce que l'ouvrir qu'un c'est pas drôle on ouvrir plusieurs donc je vais ouvrir lequel que je vais prendre tic tac tic tac tic tac je sais pas parce qu'en plus je sais même pas forcément trop regarder regarder ce qu'ils ont donné hop alors ça met un petit temps on va les regarder oui oh il ya celle là on peut ajuster à celle là ça va peut-être un peu plus de couleur on va garder celle là bon désolé j'étais pas assez reculé tant pis pour moi j'ai que ça alors là on peut bien choisir et dans les tons froid et dans les tons chauds l'exposition il y a des cauchemans hop on va se mettre là ça c'est la lumière le contraste c'est juste comme ça et j'ouvre clac et on va ce qu'on en met une troisième non on va aller déjà on va essayer comme ça je vais peut-être vous le mettre en accéléré parce que ça va être un peu long on va aller on 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 Musique Donc paf voilà comment ça donne avec le fichier tout fini Voilà comment ça donne exactement Ce qu'on peut faire c'est qu'on peut même intégrer notre signature Alors je vais intégrer la signature avec vous si vous voulez Hop je vais me mettre là Donc à faire Je sais que j'ai fait un truc avec une signature sous photoshop Donc je peux me permettre de l'ouvrir avec photopea Puisque photopea ouvre mes psd Et ça c'est juste parfait On va relondir parce que j'ai pas une super bonne connexion On voit que ici c'est ma signature Qui est en PNG Hop il n'y a pas de fond On l'a fait en prendre ici Et on l'a fait glisser On fait glisser l'image Pour la mettre sur notre fond Alors je ne la vois pas Faut que je la mette en premier Elle est là Ouh là j'ai la petite signature qui est là Voilà elle est là Bon je vais peut-être la réduire Alors je vais faire Je ne sais pas si ça fonctionne C'était RLT Ah non ça ne fonctionne pas On va faire Edition Images Ouf donc On fait Images Transform Non c'est pas ça Images size Non c'est pas ça Ah voilà Edit free transform C'est un tout petit peu Différent de photoshop Mais pas trop Voilà on réduit Moi j'ai resté appuyé Sur cette RL Pour garder le mot Tessi Voyez Si je lâche Ça fait N'importe quoi Si j'ai appuyé sur cette RL Ça garde le mot Tessi Hop Et je double clique Là dessus Voilà mon petit logo Qui est là Et maintenant Vous allez me dire Je veux l'enregistrer Alors pour l'enregistrer On fait Fichier Save as PDF Ça veut dire Garder PSD Ça veut dire Garder le PSD Donc quand on reviendra dessus On récupérera Notre fichier Comme ça Avec les calques Déjà tout fait Save as PSD Hop Je peux cliquer dessus Si ça veut bien Tic tac Tic tac Voilà Et vous allez me dire Ah mais oui Mais ça la met où Et bien ça le met Dans les téléchargements Tout simplement Ça nous le télécharge Et vous allez le retrouver Dans vos fichiers De téléchargements Ensuite On peut aussi faire Export as PNG JPG Jif PDF On peut mort Même Ohlala Il y en a un paquet On peut le mettre Comme on veut Moi je veux le mettre En JPEG Pour le mettre Sur les réseaux sociaux Bah là On est pas à ça Prêt On va le mettre A 100% Et quand on a fait ça On fait save Et là c'est pareil Ça nous va nous le mettre Voilà C'est pas bon Ça nous l'a téléchargé Hyper rapidement Par contre Hop Voilà Parfait Et donc aussi Si on veut l'imprimer C'est bien beau De le mettre Sur les réseaux Et tout Et tout Mais si on veut L'imprimer On fait comment Et bien moi Je préfère vous dire De vérifier la taille Qui fait Pour ça On va dans Images Images Size On clique dessus Et on va se mettre En millimètres Pour bien que ça soit Parlant Vous voyez que là Il fait 2049 mm Ce qui fait 204 cm 205 Sur 131 cm Et donc 172 DPI C'est bon Pour internet Mais si on veut Le faire imprimer Moi je recommande De le mettre En 300 DPI Donc vous allez me dire Ok je vais le faire Sur internet Et vous allez peut-être Même me dire Pourquoi Tu ne changes pas ça Parce que sur Photoshop Si on regarde bien Si on le fait Si là je tape 300 Normalement Ça doit modifier Ici Et là Et bien je ne sais pas Ce qu'ils ont fait Chez Photopea Mais ça ne fonctionne pas Alors ce que je vous conseille C'est faire Images Size Vous allez vous mettre En pourcentage Donc ça C'est à dire Pardon A 100% On va se mettre A 300 DPI Pour l'impression Tout en gardant Notre image Telle qu'elle est Hop On fait ok Ensuite On revient Sur image size Et vous allez vous mettre Sur millimètre Et là Vous voyez Que ça a changé Et donc Que ça l'a mis En millimètre Mais que ça l'a réduit Puisque moi J'ai monté Mon DPI Alors là Ça l'a mis En 492 millimètres C'est à dire 49 cm Sur 31 Ce qui est vraiment Pas mal Pour faire un poster On peut le grandir Un peu Après ça dépend Du pourcentage De la taille Qu'on grandit Pour pas que ça fasse Des gros pixels Tout caca Voilà Mais ça c'est vraiment Une marche à suivre Pour pouvoir l'imprimer On peut faire ok Tac Et c'est pareil Après un fichier Save as JPEG Ou peu importe Ou PDF Comme vous voulez Pour faire imprimer JPEG Ou PDF Ça marche aussi Donc voilà J'espère que ce tuto Vous a plu C'était assez lourd Comme tuto J'espère Que voilà Vous vous en servirez Parce que franchement Je trouve ça très très bien C'est un jour Mon photoshop plante Je ne suis pas sans rien Je suis quand même Avec ça Et pour bien vous prouver Que ça fonctionne bien Ce que je viens D'enregistrer là C'est sur Mes téléchargements Et paf Je l'ouvre Voilà Ça c'est le JPEG Que je viens de faire Avec Avec Le site internet Et là J'ouvre Le PSD Voilà Et bien J'ai exactement Pareil Que ce que j'avais Sur le site Et je peux le modifier Et le réenregistrer Désolé Il y a le chien Qui Qui râle à côté Et je peux le réenregistrer Et le réouvrir Sur le site internet Et bien voilà Pour la fin De ce tuto J'espère Que cela vous a plu Et que vous allez peut-être Vous en servir Pour diverses photos En tout cas Ça peut Me sauver La vie Donc voilà Et je vous dis A bientôt Faites des photos Faites des retouches photos Salut Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et si vous voulez soutenir mon travail N'hésitez pas à cliquer sur le lien Dans la description de cette vidéo Merci Merci